Musique Bonjour, c'est Sandra Kouamé. Aujourd'hui, dans notre Évangile du jour, nous recevons une mise en garde de la part du Seigneur. Lisons ensemble Matthieu 23, versets 23 à 26. En ce temps-là, Jésus disait « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous avez payé la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez les moucherons et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifiez d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Dans ce passage, Jésus est en colère contre les pharisiens. En effet, on peut lire que les pharisiens filtraient leur eau par crainte d'avaler un moucheron, car ce sont des insectes impurs d'après la loi. Ils étaient très méticuleux en matière de rituels de pureté, mais ils avaient complètement perdu de vue la pureté intérieure. Les pharisiens étaient donc purs extérieurement, mais leur cœur était corrompu, et c'est ce que Jésus condamne. Jésus ne veut pas que nous fassions des actes afin de paraître sains et justes, alors que notre cœur est corrompu et rempli de péchés. C'est justement la mise en garde que Dieu nous fait à travers ce passage. De l'extérieur, le comportement des pharisiens et des scribes est impeccable, mais intérieurement, ils n'ont pas un esprit véritablement conforme à la loi. Vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. La cupidité, c'est la convoitise et le manque de générosité. L'intempérance, c'est de la débauche et la dépravation. Ça signifie que lorsque nous vivons notre foi simplement pour bien paraître ou pour impressionner les autres, cela équivaut à laver uniquement l'extérieur d'un plat, alors que l'intérieur reste sale et qui peut même moisir si nous laissons un péché prendre racine en nous au lieu de le confesser et de nous en repentir. Nous vivons à une époque où l'image est très importante. Nous sommes souvent tentés de donner plus d'importance aux apparences qu'à notre réalité intérieure. Mais Jésus nous rappelle ce qui est le plus important. C'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Dieu n'est pas intéressé par notre respect de la religion. Dieu veut une relation qui portera le bon fruit. Alors posons-nous ces questions aujourd'hui. Dans ma propre vie, suis-je semblable à ceux que Jésus réprimande ? Dans mon attitude, comment suis-je extérieurement et intérieurement ? Et pendant ce temps de prière, soyons le plus honnêtes possible et confessons, c'est-à-dire avouons à haute voix à Dieu s'il y a un péché dont nous devons nous libérer et être purifiés. Et puis demandons-lui pardon. Donnons plus d'importance à l'état de notre cœur qu'aux apparences extérieures. Car Jésus, justement, regarde notre cœur. Et surtout rappelons-nous qu'il nous aime inconditionnellement. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501